bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos alors voilà j'ai beaucoup de chance parce que je suis arrivé hier et il faisait un temps dégueulasse et pile aujourd'hui le ciel s'est bien dégagé et je suis donc ici en bourgogne alors lors de ma présentation du sujet quand j'ai parlé de mégalith beaucoup d'entre vous ont pensé que j'allais me rendre en bretagne pas du tout il n'y a pas comme je l'ai déjà dit voilà quand on parle de menhir et de dolmen on pense très souvent à la bretagne mais non et comme je vais vous le montrer de suite il y a des sites vraiment impressionnant je suis sur le plus grand site mégalithique de bourgogne les menhirs des poignies c'est un ensemble de sept menhirs alors on les date officiellement à 5000 ans en arrière bien que certaines personnes affirment comme quoi ce serait beaucoup beaucoup plus anciens alors avant de de commencer cette vidéo je tiens à préciser qu'en fait ma caméra m'a lâché hier ce qui fait que ce matin à l'arrache je suis allé voir quelqu'un et il m'a vendu cette petite caméra donc j'espère que ça ça fera l'affaire et que vous allez pouvoir profiter pleinement de ce séjour en tout cas moi en ce qui me concerne je suis très très content d'être là la bourgogne c'est c'est une très très belle région comme vous pouvez le voir voilà c'est que des plaines ça me rappelle un peu l'auvergne j'y avais été il ya une petite dizaine d'années de ça et donc bah voilà c'est c'est super beau et ici donc et ben ce site mégalithique avec ses sept menhirs alors leur taille varie il y en a un petit voilà que vous voyez là bas au fond qui mesure à peine plus de deux mètres et cela ben ouf ouais là on n'est pas loin des cinq six mètres de haut et vous allez voir ce ne sont pas les plus grands ce ne sont pas les plus grands alors à l'époque les gaulois consacraient ce site à épogne la déesse des cavaliers donc voilà c'est un très ancien site sacré et ce que je peux vous dire c'est que niveau magnétisme c'est assez intense dès qu'on arrive sur place c'est un truc de fou en fait c'est un vrai truc de fou et sur certains mégalith on peut voir des des marques alors ça je vais vous les montrer plus en détail après mais regardez genre ici voilà vous avez des espèces de tracés alors comme vous pouvez le voir voilà c'est pas la provence c'est pas la provence très loin de là moi avec mon sang chaud méditerranéen je peux vous dire que quand je suis arrivé ici je les sentis en plus il ya une vague de froid sur la france en ce moment ce matin ma voiture était givré j'arrivais même pas ouvrir les portières pour vous dire c'est la première fois que ça me fait ça c'est un truc de fou et voilà donc oui il fait assez froid c'est marécageux comme vous pouvez le voir regardez c'est c'est très bouillaqueux donc j'essaie de faire attention où je mets les pieds et je vous laisse admirer ces monuments voilà c'est sept menhirs pour l'instant vous voyez ces deux là alors il y en a deux qui sont couchés un qui a été redressée donc il me semble que c'est celui qui est là bas on ira le voir juste après voilà quoi regardez là alors sur certains d'entre eux il y a des des runes voilà d'anciennes inscriptions donc je ne sais pas si ça ça en fait partie il y aurait il y aurait des motifs sur certains d'entre eux le petit menhir qui est juste là bas de l'autre côté voilà alors celui là c'est le plus petit mais il mesure quand même presque un peu pas aller on va dire deux mètres de haut un menhir semblable à celui que j'ai visité dans le var le menhir de peiro plantado voilà mais là comme vous venez de le voir et comme vous allez le voir juste après celui là là on passe dans d'autres proportions voilà donc celui là c'est le plus petit pour vous dire celui là je m'en branche dans les trucs celui là c'est le plus petit voilà alors le champ visuel de la caméra est un peu plus réduit le champ n'est pas très large donc je vais essayer vraiment de voilà là vous voyez là on va rentrer dans dans autre chose donc le plus grand menhir que vous voyez là bas au fond il mesure 7 mètres 35 de haut pour un poids écoutez bien les amis de 30 tonnes voilà 30 tonnes en granit regardez ça on va aller les voir juste après et donc ceux là c'est ceux qui sont couchés alors regardez les marques ici je ne sais pas si ça a été fait récemment si on a essayé de les redresser mais regardez voilà il y a ces espèces de marques peut-être pour y mettre et placer une corde je ne sais pas peut-être au moment du du déplacement du monument parce que j'ai regardé regardez ici aussi il y a une espèce de de marque vous voyez alors là les amis voilà là on va là ça va être un truc de fou donc celui là tout comme le dolmen de draguignan il a été consolidé un peu plus tard donc peut-être que c'est celui ci qui est la taille du truc c'est c'est incroyable franchement alors celui ci c'est le monstre du groupe voilà la pierre de tourteau on la surnomme et donc ouais je vais je vais je vais prendre du recul parce que il est tellement immense 7m35 je vais essayer de pas me péter la gueule c'est c'est tellement bouillacueux c'est un vrai marécage le truc voilà 7m35 de haut 30 tonnes on est sur le plus important site mégalithique de bourgogne voilà nous ne sommes pas en bretagne les amis vous voyez il n'y a pas besoin d'aller très loin pour tomber sur des choses incroyables des choses très anciennes et ce n'est que le début de la journée je suis entre chalon sur saune et hautain et donc le reste de la journée va se passer à haute 1 et pour ceux qui connaissent vous allez voilà vous faites sûrement une idée de ce qu'on va aller voir c'est un endroit incroyable et je trouve que ce site mégalithique est une très très belle introduction pour ce séjour pas mal pas mal du tout et vous allez voir on va rester dans dans le grandiose tout au long de cette journée vous allez voir on va voir des choses très très impressionnantes en tout cas ça commence bien je pense que sur le retour je vais repasser par ici parce que c'est très très fort à de suite pour la deuxième vidéo et croyez moi vous allez être étonné impressionné je vous réserve de très 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 belle chose à tout à l'heure donc cette nouvelle série de vidéos dans ce département de bourgogne incroyable et magnifique voilà allez les amis je vous dis à tout à l'heure à tout je vous dis à tout – Sous-titrage FR 2021